Mes très chers écolytes, bonjour, bonsoir Aujourd'hui nous allons voir le remplacement d'un soufflet de cardan Donc sur une Golf 3 Donc celle-ci bien sûr c'est une VR6 Comme d'habitude j'ai envie de dire Mais bien sûr le procédé est identique à toutes les motorisations TDI, GTI, 1.9D, etc Alors pour procéder, dans un premier temps on retire la roue Donc comme d'habitude, avant de lever la voiture On débloque d'un quart chaque boulon de roue Et ensuite on soulèvera la voiture en avant Alors bien sûr comme d'habitude, comme c'est une Golf 3 Et qu'elle est fragile au niveau des bas de caisse On soulève toujours à l'endroit où ça nous semble le plus solide Notamment au niveau du berceau Alors, on sécurise ici avec une chandelle On descend légèrement le cric sur la chandelle Et là on sait qu'on peut travailler en sécurité Donc ma roue ne touche plus le sol Je procède au desserrage de tous les boulons de roue Et je retire la roue en avant Donc ici ma roue est retirée Alors la priorité bien sûr ça va être de desserrer L'écrou central de la transmission Donc ici je vois que c'est du 12 pans, c'est du 30 Donc j'utilise une douille de 30 12 pans J'ai également tourné le volant sur la gauche Puisque lorsque je vais insérer ici la douille avec le cliquet Afin d'éviter que le cliquet soit contre la voiture Il faut tourner le volant vers la gauche Puisque moi bien sûr je vais le desserrer En effectuant une pesée comme ceci Comme vous pouvez le voir Si j'essaie de desserrer bien sûr Tout va tourner en même temps Donc toujours notre petite astuce Avec notre tournevis sacrifié Je viens le bloquer comme ceci Dans un évent du disque Je rappelle puisque bien sûr on m'a fait la remarque Que le matériau qui constitue Ici la chape d'étrier Ainsi que le disque Et bien c'est de la fonte En tout cas en ce qui concerne ce véhicule là Et que la ductilité de la fonte Est quasiment nulle Donc aucune déformation n'est à déplorer En tout cas la ductilité du matériau Qui constitue cette âme de tournevis Est plus importante Par conséquent en cas de déformation Et bien c'est l'âme du tournevis Qui se déformera en premier Petite information inutile Si je force ici Maintenant que tout est verrouillé Sachez que la seule chose Qui empêchera le disque de tourner C'est cette petite vis de maintien du disque Et elle a très peu de chances De résister à la force de desserrage Donc on va revisser Deux boulons de roue Donc ici on revisse Dans le disque Comme ça on va créer Un maintien supplémentaire Entre le disque et le moyeu Et on empêchera bien entendu La rotation Donc j'installe ces deux boulons Et je reprends tout de suite Voilà donc une fois que j'ai débloqué Mon écrou Alors comment procéder ? Bah c'est tout simple Si vous avez un cliquet télescopique Ici Vous le détendez au maximum Et l'objectif c'est de monter Avec votre pied Là dessus Je vous garantis que ça fonctionne Il n'y a aucun problème Ça va se desserrer Donc voilà Alors ici J'ai procédé au déblocage Donc forcément maintenant Je peux le desserrer normalement Donc je retire cet écrou Je retirerai mes deux boulons Et mon tournevis sacrifié Et je reprends Alors ici notre écrou De transmission A été desserré intégralement Mais vous remarquerez Qu'il ne sera pas possible Alors ici Notre écrou De transmission A été retiré Et vous remarquerez Que bien entendu Il n'est pas possible De tirer la transmission Vers l'arrière D'accord ? Puisque pour ce faire Nous allons devoir Dans un premier temps Tirer la fusée vers nous Donc la basculer vers nous Et pour ce faire Il va falloir Desserrer les deux vis Ici De l'amortisseur Donc je procède immédiatement Alors ici Les deux vis de l'amortisseur Ont été retirés Désormais Je peux basculer La fusée vers moi Comme je le disais tout à l'heure Voilà comme ceci Et bien entendu Comme vous pouvez le remarquer La transmission Va pouvoir reculer vers l'arrière Malheureusement Avec une seule main Je ne peux pas faire Cette démonstration Mais vous verrez C'est assez facile Oui c'est le chat de feu vert Ici Qui me tient compagnie Tout à fait Donc Je retire donc Cette transmission Donc c'est tout simple Il suffit de la pousser Ici Tac Vous la faites sortir Et puis ça recule Sans aucun problème En avant Tac Alors ici Donc la transmission A été sortie Donc du moyeu Mais elle est toujours maintenue Au niveau de ses vis Sur la boîte de vitesse Là bas au fond Alors je ne sais pas du tout Si Mon assistant Va pouvoir à la fois Zoomer et éclaircir Cette image En tout cas La transmission Est maintenue par 6 vis Ces 6 vis Ont une empreinte 12 pans Donc il va falloir utiliser Une douille M8 Donc soit on le fait Par dessous de la voiture Je pense que c'est ce que je vais faire Je vais m'aventurer en dessous Histoire de vous donner Un peu de visuel Et je reprends tout de suite Alors avant de m'aventurer Sous la voiture Bien sûr Je mets une vitesse Et vous allez comprendre pourquoi Hop là Alors maintenant que je suis sous le véhicule Je vais pouvoir desserrer les vis Et étant donné qu'il y a une vitesse d'engager Voilà Ma transmission ne tournera pas En même temps que la vis Donc c'est une excellente nouvelle Par contre bien entendu Entre chaque vis Bah ouais c'est le métier Il va falloir remonter en haut Remettre le point mort Faire tourner le cardan Remettre la marche arrière Etc Donc ici toutes les vis ont été desserrées Donc maintenant on va pouvoir tirer la transmission Sur le côté Voilà comme ceci Un peu brutal comme manœuvre Mais en tout cas C'est venu Alors pour sortir la transmission Il convient de la faire sortir dans ce sens En direction de la boîte de vitesse C'est à dire que vous faites pendre la partie Cette partie là Vers le sol Et vous la tirez délicatement Puisque cette partie est trop grosse Pour passer par ici D'accord ? Entre le support moteur et le bloc Donc il faut que ce soit La partie extérieure du cardan Donc le côté roux Qui rentre vers l'intérieur Ok ? Alors ici le cardan est immobilisé Donc sur un étau D'accord ? Une bassine en dessous Puisque nous allons utiliser ici Du nettoyant frein Avec un pinceau Pour dégraisser le tout Faire que ce soit vraiment propre D'une part parce que Parce qu'on est pas chez les pouilleux Et puis deuxièmement Pour vous donner un petit peu de visuel aussi Parce que si je vous dis Tiens il y a un clips là Faut l'enlever Est-ce que vous voyez qu'il y a un clips ? Vous le voyez pas ? Pourtant il y en a un Donc il faut d'abord dégraisser Nettoyer etc Un petit coup de propre Ici Il faut retirer donc les vis Avec ces espèces de brides Tac tac Et déjà à ce moment là On y verra déjà beaucoup plus clair Let's go Bon après avoir passé un coup de nettoyant frein D'avoir frotté avec un pinceau On voit quand même un peu plus clair Je pense que vous êtes d'accord avec moi Comme vous pouvez le voir Ici sur le bord Il y a un espèce de clips C'est pas une espèce C'est un clip d'ailleurs Vous voyez ? Donc il va falloir l'écarter Et le retirer Donc pour ce faire On peut procéder avec ce genre de pince ici D'accord ? Et comme j'ai besoin de mes deux mains Pour procéder Et bien je le retire Et je reviens Alors ici Le circlip s'est retiré Maintenant On va éventrer Et vive le soufflet Donc on l'arrache entièrement Et on le décortique Alors ici Le soufflet est retiré Maintenant on va dégraisser le tout Avec le nettoyant frein et pinceau Je vais mettre le cardan dans l'autre sens Puisque la lumière du jour vient de droite Et on verra beaucoup plus clair A ce qu'il faudra faire par la suite Donc maintenant ici On va retirer cette petite bague ici Tac On va laisser prendre ici sur le côté Je le change de sens Et on reprend Hop 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 stop Fais pause Vous voyez cette pièce là Ça s'appelle une noix de cardan D'accord ? Et comme vous pouvez le voir A l'intérieur il y a des billes Et ces billes En fonction du mouvement de la noix Et bien elles vont avancer Reculer dans cette espèce de rainure là D'accord ? Si vous ne dégraissez pas La noix de son ancienne graisse Remettre de la nouvelle graisse Ne sert strictement à rien Autant les laisser tourner à sec C'est exactement la même chose Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je fais pause Et que j'explique un petit peu ? Parce que déjà d'une part Je ne pouvais pas le faire en direct Il commençait à y avoir Un bruit ambiant Très important dans le garage Donc du coup Je vous le fais ici en voix off Et figurez-vous que j'ai déjà reçu Parce qu'en fait On m'envoie beaucoup de liens De vidéos C'est presque de l'humour maintenant C'est des mecs qui changent des pièces Et qui se filment Il y a une chaîne qui est un peu spécialisée là-dedans D'ailleurs quand je vois le nombre de vues de cette chaîne Je débloque totalement Je me dis mais comment est-ce que Autant de gens peuvent se référer à ces méthodes Qui sont mais laisse tomber Je ne suis pas en train de dire que ce que je fais C'est mieux que les autres Ce que je fais c'est la méthode normale Il n'y a rien d'exceptionnel Dégraisser la noix c'est normal Et je vais vous expliquer pourquoi Vous savez la graisse Que vous mettez comme ça Dans les soufflets de cardan Avec la chaleur et avec le temps Et surtout quand le soufflet est éventré Et que l'air finit par rentrer à l'intérieur La graisse elle s'oxyde en quelque sorte Ça devient quelque chose de très pâteux Un peu comme du chewing-gum Tu vois De la pâte très épaisse Qui colle et qui s'accroche Et cette pâte là Elle empêche le bon déplacement des billes Dans leur rainure Ce qui fait que si vous ne dégraissez pas Avec un solvant Donc moi j'utilise du nettoyant frein Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Remettre de la nouvelle graisse Ça ne sert à que dalle Si ça va servir vite fait Mais vous allez continuer à bouffer En fait les billes Vont bouffer les rainures Parce qu'elles ne se déplaceront pas D'une manière fluide Tu sais A cause de cette vieille graisse Chewing gommeuse là Qui empêche tout ça Donc il est très important De procéder A un dégraissage complet Et à une remise en état correct Comme ici c'est le cas sur cette image Pour que la nouvelle graisse Eh bien vienne bien s'installer Etc D'accord Donc c'est reparti Ça reprend top Ah ici on voit beaucoup plus clair Ce qui se passe de l'autre côté Une fois qu'on a retiré en tout cas Cette partie là Donc ici il va falloir taper Sur cette partie ici Celle-ci De ce côté là justement Pour la chasser Des cannelures Donc on y va On procède Tac Bon alors une fois Je reprends en voie off Donc une fois qu'on a la noix dans les mains En fait il n'y a pas besoin de taper vraiment fort Tu chasses légèrement Et ça revient Donc là On va passer un petit coup de dégraissant Encore une fois dessus Pour que ce soit vraiment propre Pareil pour l'axe du cardan Donc là tu vois Ça a été nettoyé Maintenant il faut insérer le soufflet Et c'est ce qui a été fait Je ne vous ai pas montré comment Parce que j'avais qu'une seule main disponible Et puis pour entrer un soufflet Il faut y aller Il y a aussi cette petite bague Il y a des petites cannelures à l'intérieur C'est fourni avec le soufflet Voilà Donc là on va pouvoir réinsérer la noix Sur ces cannelures D'accord Il y a un sens Ici il y a une petite forme pour le joint Donc ça c'est l'extérieur Donc là on l'intègre comme ceci Donc bien sûr à la main C'est assez délicat On peut faire quelques millimètres Mais le reste Ça se fera avec un petit maillet Ça rentre tout seul Il faut vraiment Très léger Donc on le rentre jusqu'à ce que La gorge du circlipse apparaisse Voilà Donc là le circlipse est remis en place Ok Et là on va pouvoir remplir le soufflet de graisse Donc normalement Il y a toujours un sachet de graisse Qui est fourni avec les soufflets C'est des clits en fait Tu as tout avec C'est ça qui est assez intéressant Voilà la graisse est installée Proprement j'ai envie de dire Contrairement à certains Voilà Maintenant toutes les vis sont en place Ne reste plus qu'à remettre Le joint Je dois remettre le vieux Parce que forcément Dans le pack Le nouveau n'y était pas Pourquoi ? Et voilà Le joint est en place Alors ici de retour Sous la voiture Donc comme tout à l'heure On a dû retirer la transmission Dans un sens Mais il faut la remettre Exactement dans le sens inverse Tout simplement Alors ici une fois qu'on est en dessous Et bien Déjà on peut remettre le point mort Pour pouvoir faire tourner la transmission Comme on veut Et parce que de toute façon Il n'y a pas besoin de bloquer les vis pour l'instant Là ce qu'il faut C'est les faire avancer au maximum Sur leur filetage Et une fois qu'elles sont serrées au maximum Et que le cardan commencera à tourner Lorsqu'on voudra serrer Et bien il faudra aller mettre Le Mettre une vitesse Et procéder Comme au desserrage D'accord Alors il y a un truc Qui est assez intéressant Avec ces vis Enfin avec les vis Qui étaient fournies Avec le nouveau soufflé Parce qu'il y avait des vis neufs dedans C'est que c'est un embout BTR Donc l'avantage C'est que je peux M'en servir Je peux me servir De mon petit cliquet Tu vois Pour serrer Et ça C'est la grande classe Tu vois Quand je veux serrer trop fort Hop Le cardan il se met à tourner Mais c'est pas plus mal Parce que ça me permet De serrer Ça de la côté Gros malin Tac Voilà C'est pas beau la vie Bon allez Je serre tout ça Et je reprends Donc voilà Elles sont toutes serrées Comme on peut le voir Enfin serrées Serres à la main quoi Et Je vais pouvoir Aller faire mon petit blocage Ça va être chiant Parce qu'il faut se relever Six fois Enfin c'est Prise de tête Le bruit que vous entendez En fait C'est parce que le cardan Je l'ai immobilisé Je l'ai immobilisé Comme ceci Tu vois sur la vis Ce qui fait qu'il tient Il ne me tombe pas sur la tête Voilà Tac Donc là Toutes les vis sont serrées A bloc C'était très chiant Donc là On va se relever On va revenir Au niveau de la roue avant droite Donc là Je me trouve ici Je viens de réengager La transmission Donc dans le moyeu D'accord Donc j'ai même mis J'ai mis 2-3 coups de filet Avec l'écrou Ici les deux vis De l'amortisseur Sans les serrer pour autant Juste pour dire Que tout soit maintenu Et bien On va procéder au serrage Du tout Donc serrage Des deux vis d'amortisseur Et ensuite On bloquera l'étrier Etc On remettra nos deux boulons Paf Ici On validera le serrage De cet écrou Debout Pour bien le Tu vois Serrage à bloc Et je reprends Et bien non Je n'ai rien repris J'ai rien repris Parce qu'en fait Le chien De mes très chers voisins S'est excité Il s'est mis à aboyer Comme un dingo Donc Ça m'a tellement énervé Et C'est même pas une question d'énerver Ça m'a Ça m'a dégoûté du truc Je me suis dit C'est pas grave Je ferai une fin En voie off Et c'est exactement Ce que je suis en train de faire En ce moment même Donc Bon bah De toute façon Pour ce qui est de la fin De ce tuto C'est tout simple Il suffisait de Poursuivre le serrage Donc de l'écrou central Avec une douille de 30-12 pans Ensuite Bah vous remettez votre roue Et vous descendez le véhicule Au sol Tout simplement Voilà Messieurs et dames Ce tuto Prend fin Si vous n'êtes pas encore abonné Bonne de putain de salopards Vous allez le faire tout de suite En cliquant là dessus Si la vidéo vous a plu J'imagine qu'elle plaira A d'autres personnes Alors n'hésitez pas A la partager Bordel de putain de merde Lâchez un putain de pouce bleu Et moi je vous dis A plus Tchao Tchao